Les chéris, on va maintenant en parler. Vous avez vu ces femmes qui jugent des sexes d'hommes en prime time sur TMC. Êtes-vous choqués ? Le concept de l'émission, donc des femmes ont dû juger des sexes d'hommes en début de soirée. Bon, si nous on avait fait ça, c'était 10 millions d'amendes. On partait en tôle, nous. Là, c'était l'Arcom, c'était la tôle. Le mec qui vient me chercher, M. Hanouna, merci. C'est par ici la sortie. Bruno Pomard. Bon, eux, ils l'ont fait. Regardez, vous me direz ce que vous en pensez après. On enlève la serviette. Ok. Je suis désolée, je te parle en fixant ton pénis. T'inquiète. Eh bien, c'est pas si mal. J'aime beaucoup ton pénis. Je ne pensais pas dire ça, je suis désolée. Que la magie opère. Ça n'a rien à voir. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Moi, je vous dis. Moi, ça ne me choque pas. Moi aussi, je suis d'accord avec Géraldine. Non, mais ça ne choque même pas Daniel. J'aurais pu dire, ça me choque, j'aurais pu dire faire la mauvaise foi. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Arrêtons de jouer les offusqués, c'est malin. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas vulgaire. On a le droit de ne pas aimer, mais je trouve que voilà. C'est une bonne idée, je trouve. Gilles doit t'être choqué. Très choqué. Moi, ça ne me dérange pas. Il y avait marqué un tas de moins de 12 ans. Moi, je trouve que ça ne suffit pas. C'est à une heure de grande écoute. C'est une chambre qui est accessible. Je suis choqué. Je ne comprends pas même qu'on puisse avoir cette idée. Regardez cette image-là. Moi, elle me choque. J'ai le droit quand même. C'est un concept japonais. Je vous le dis sincèrement. Moi, je vous dis que c'est vrai. À moins de 12 ans, tu dors le soir. Pour moi, c'est de l'exhibitionnisme. Franchement, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Non, mais attendez. On ne l'a jamais vue aussi excitée. Elle a vu trois zizis dessinées. Elle est comme une folle. Elle a vu trois zizis. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai adoré cette émission. J'ai vu plus de sexe hier soir que dans toute ma vie. Elle s'est adorée. C'est vrai, c'était génial. Mais là, on ne voit pas... C'est le début de l'émission. On ne les voit pas, les sexes. Et on les voit à la fin, simplement. Donc, c'était très... On apprend des choses. C'était vachement intéressant. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple ? J'ai appris des chiffres, les longueurs. Les chibres ? Les chiffres. La moyenne, c'est 9 cm au repos et 13 cm... Ça te manquait dans ta vie ? C'est la moyenne, la moyenne. C'est une moyenne. La moyenne, voilà. Non, non, mais c'est bien que Gilles fait baisser la moyenne. Il y avait des boulots, c'était un peu scientifique. Il y avait plein de choses. Non, Gilles, je rigole. On peut quand même relever l'hypocrisie permanente de Gilles. La musique, c'est l'exhibitionnisme, alors qu'il nous a avoué des tonnes de fois qu'il était naturiste. Il se ramadait à l'adaptation. Mais moi, il n'est pas vulgaire. Non, il n'y a que les naturistes. Là, on est forcés de regarder le station. On n'est pas obligés de regarder. Tu n'es pas forcés, tu changes de chaîne. Si tu ne veux pas regarder, tu changes de chaîne. C'est comme si je n'avais pas envie de te voir sur une plage de naturiste. Je change de plage. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et comment on sait qu'un programme est déconcilié au moins de 12 ans ? Qui le décide ? C'est la production ? C'est moi. C'est le diffuseur ? Non, 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 c'est normal. On voit tout de suite. C'est la chaîne. C'est la chaîne. Il y a ce qu'on appelle... Il y a la conformité. Il y a des gens de la conformité qui sont là. Il y a Thomas, que j'adore. Il y a Samira, aussi, que j'aime beaucoup. Qui sont là et qui disent, attention, ça, on ne peut pas. Quand j'ai insulté Louis Boyard, par exemple, ils ont dit, ça, on ne peut pas. C'est trop tard. Ça, c'est trop tard. Et puis voilà. Puis moi, tu veux vous dire, c'est pas dérangeant. Oui. Moi, ça m'a choqué parce que ce n'était pas qu'un passage. C'était quand même une soirée entière sur le sexe masculin. C'est pas chiant. Tu changes de chaîne. Tu changes de chaîne. Ça n'aurait jamais été diffusé ailleurs. Si c'était, vous l'avez dit, c'était vous, c'était Patrick Sébastien qui faisait ça, on dirait que c'est le summum de la beau ficule et de la vulgarité. Il y a une écriture quand tu fais un documentaire. Oui, il y a une écriture. Oui, mais moi, ce que je n'aime pas. Moi, je vais dire juste ce que je n'aime pas. Ce n'est pas parce que si nous, on l'avait fait, ça aurait été un drame. Au contraire. Je pense qu'il faut plus de tolérance pour nous. Mais il ne faut pas non plus brider les autres. Il y a quand même un mystère. Exactement. Il faut juste qu'il y ait une équité. Après, ce n'est pas de leur faute. Je ne sais pas, le prime et la télé, c'est encore l'outil qui est censé un peu rassembler la famille. Moi, je suis étonné. D'ailleurs, moi, je suis étonné du score. Franchement, ça a très bien marché. Ça fait plus d'un million. Je pense que vous mettez ça sur n'importe quelle autre chaîne. Ça fait 200, 300 000. Mais bien sûr. Un doc sur le pénis. Enfin, pardon, mais vous mettez ça sur W9, sur C8. C'est sûr que c'est un flop. Donc, il y a un mystère sur tout cet univers qui découle de quotidien et qui marche très bien. Encore une fois, ils ont fait plus d'un million. Donc, bravo à eux. Mais je trouve ça assez choquant de mettre ça en prime. La question, c'est est-ce qu'on peut faire ça sur le sexe féminin ? Elle l'a fait. Elle a tout fait. Elle a fait tout bien. Il y a un documentaire pour le sexe. Alors, il y a Kelly Vedovelli qui est actuellement duplex. Si on jugeait le sexe de la femme, ça aurait été une catastrophe pour tout le monde. Qu'ils n'imaginent même pas. Elle a raison. C'est ce que je viens de dire. Non, c'est vrai. Franchement. C'est ce que je voulais te dire. C'est vrai ? Allez-y. Alors, vous êtes la voix de Kelly Vedovelli. Allez-y. Non, non. Je pense qu'effectivement, le sexe féminin, ça aurait été... Il y aurait eu toutes les associations féministes et ça qui seraient montées au créneau. Et on accepte bizarrement parfois beaucoup plus du sexe de l'homme que du sexe de la femme. Alors que moi, j'aimerais que finalement, on traite le sexe de la femme comme le sexe de l'homme. Il y a un ami à moi, Fad, qui m'envoie un SMS, un WhatsApp très drôle. Il me dit, la joconde, on dirait Adèle du partenariat. C'est vrai, bravo. J'adore Adèle qui est là en plus. Bravo Adèle. Mais elle est très belle, la joconde. Adèle est là en plus. Regardez, Adèle est là. Vas-y, vous pouvez le montrer. Adèle, franchement, bravo. Non, non, mais vraiment. Non, non, non. Il a un très beau visage. Il a un très beau visage. Bravo. Tu vois, c'est tout à ton honneur. Voilà. Exactement. Lui qui a été... 64% chocaine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu le sondage. 64% chocaine. Ils n'ont pas vu... Alors, vous n'êtes pas bon en chiffres. Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a eu le sondage qui était derrière vous. Vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez distrait. 64% de sondage... J'étais distrait, je t'emmerde. Voilà. Oui, merci, oui, non, merci. 64% disant, ah, je suis alors choqué. Si le public est choqué, je suis choqué. Qu'est-ce qu'il y a? Vous, est-ce que vous êtes choqués? Est-ce que vous l'avez vu? Moi, je ne vois pas l'intérêt parce que c'est flouté, on ne voit rien. Vous avez déjà vu des ZZ floutés? Non, 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 non. Non, 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 c'est pas flouté. Non, mais même la thématique, la thématique, il est là. C'est flouté chez nous. Non, je n'ai pas regardé. Au début, on le voit. Elle n'a pas regardé. Vous travaillez, sinon, un peu? Oui, mais pareil, si ça aurait fait... Si ça avait fait. Les poissons-ci n'aiment pas les poissons-raies. Mais si c'est concernant le sexe féminin... Oh, la basse. Les règles de grammaire ne fait pas de mal. Moi, si ça serait concernant le sexe féminin... Je suis Becherel. Jean-Louis Becherel. Il va peut-être le faire. Excusez-moi, je crois qu'elle veut dire un truc. On va faire super polémique s'ils font... Qu'est-ce qu'il y a? En fait, ça va? Oh, oh! Il faut que ça sorte, là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Putain, j'ai du mal avec les si. Ça aurait. Si ça aurait été... Faites des fautes de français, mais dites ce que vous voulez dire. Si ça avait été sur le sexe féminin, je pense que ça aurait fait grave polémique. Et ça va faire polémique. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Quelle est-elle-elle-là, il y a deux minutes? Oui, mais je suis d'accord avec elle. Vous voulez le dire, de base? Donc, vous vouliez répéter ce qu'elle a dit? C'est ça. Donc, à quoi je me sers de vous mettre là, alors qu'on peut avoir quelqu'un en duplex? Il réagit gratuitement. Je suis allé pour. Je participe. Franchement, non, mais je participe, je participe. Franchement, c'est pas parce que vous êtes payés que vous êtes obligés de participer. Parfois, je vous le dis, il y en a qui disent rien de l'émission, mais ils sont très bons. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, ce soir, tout le monde parle. Mais il y a eu des soirs, voilà, où c'était pas la même chose. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai que pour rebondir sur le sexe féminin, je vais redire la même chose, mais si on transposait cette séquence et qu'on avait demandé à des femmes de se déshabiller devant un homme qui les jugeait, ça pourrait limite paraître pour une agression sexuelle. On dirait, on forcerait des femmes à se déshabiller dans la caméra. Je suis pas d'accord. J'ai regardé. Moi, je suis choqué uniquement par le fait qu'il l'ait programmé assez tôt dans la soirée. Parce que je trouve qu'à 21h20, une certaine pudeur. C'est plutôt bien travaillé. Il y a des bonnes idées. C'est assez marrant. Donc, je trouve que l'exercice... C'est sa spécialité. Elle est sexologue. Elle est spécialiste. Et puis, on va pas se raconter d'histoire. Enfin, je veux dire, dès la cour d'école, dès l'adolescence... Elle a un cabinet. Les garçons et les filles se posent évidemment beaucoup de questions et il y a beaucoup de réponses qui sont données dedans. Donc, moi, je trouve que c'est l'utilité publique. Et après, ils ont diffusé juste après un film avec Leonardo DiCaprio. Ah bon? Ce gag of New York. Il y a des extraits de films dedans, justement. Merci. On va se retrouver. S'il vous plaît. Oh, oh. Vous voyez pas qu'il est 19h39 ? T'as fait 15 fois. 15 ans que tu fais l'émission. Je crois qu'on est dans Télématins ici. Des gens nous regardent. Il y a Paul Ska qui voulait savoir si on voyait des bites. Pardon. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Allez, merci. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Les chéris dans un instant.